Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment, à partir d'un tableau de données qui contient une colonne date avec d'autres informations à côté, on peut créer un calendrier. Plus précisément dans cet exemple, on a une colonne matin-après-midi, une colonne avec des noms et une colonne description. Remarquez bien que les dates sont rentrées au fur et à mesure et qu'il n'y a pas d'ordre particulier. Par contre, le planning que l'on obtient est lui classé par date, matin-après-midi, et on a les informations, par exemple un 1 qui signifie que Louise va travailler le matin du 8 décembre. Dans un second temps, nous verrons comment on peut créer un calendrier personnalisé, où en choisissant le mois dans un menu déroulant, on obtient les mêmes informations, en utilisant cette fois-ci une formule et non pas un tableau croisé dynamique, comme c'est le cas à gauche. Vous trouverez bien entendu le fichier en lien sous la vidéo. Je vais sur la feuille données et je vais demander à mettre ce tableau sous forme automatique, que l'on appelle tableau structuré, et je choisis un modèle. Mon tableau comporte des entêtes, OK. J'en profite pour lui donner un nom, par exemple data. Alors commençons par la version tableau croisé dynamique, où l'on veut voir les dates, matin-après-midi, en colonne, les noms des personnes, et ensuite un comptage. Donc je clique n'importe où dans mon tableau, insertion, et à gauche tableau croisé dynamique. Il va le faire à partir de data, et je vais le mettre sur cette feuille, par exemple en E3. OK. Je prends le champ date, et je le glisse en ligne. Donc suivant les versions d'Excel, soit vous avez uniquement la date, ou alors il a regroupé par année et par trimestre. Donc vous pouvez prendre le champ année, l'enlever, le champ trimestre, l'enlever. On voit qu'il a fait un regroupement par mois, donc ça, ça ne convient pas. Je fais un clic sur n'importe laquelle des données, grouper, et je choisis par jour. Ensuite, je prends le champ nom, que je glisse en colonne, afin de voir les différentes personnes. Je peux renommer en mettant nom, et ici en mettant date. Il me manque matin-après-midi. Donc je prends le champ et je le glisse en dessous date. Comme il fait un tri par ordre alphabétique, on se retrouve avec l'après-midi, qui est avant le matin. Donc il suffit de se mettre sur le bord de matin, et de le glisser devant après-midi. Et à ce moment-là, il inverse l'ordre pour toutes les lignes. Pour compter, vous pouvez prendre, par exemple, le nom et le mettre en valeur. Je vais appeler ça « Effectif ». Soit on laisse cette disposition, ou vous allez dans « Création », « Disposition du rapport », « Affiché sous forme tabulaire ». Vous avez alors les informations sur différentes colonnes. Une colonne pour les dates, une colonne pour matin-après-midi. Pour enlever les totaux, vous vous mettez sur n'importe lequel, clic droit, et vous décochez sous « Total de date ». Pour insérer une chronologie, vous cliquez n'importe où dans le tableau croisé dynamique, « Analyse de tableau croisé », « Insérer une chronologie ». Excel repère qu'il n'y a qu'un seul champ qui contient des dates, donc vous le choisissez, et OK. Vous avez maintenant un nouvel objet que vous pouvez placer où vous voulez, et ensuite choisir la période qui vous intéresse. Par exemple, si je clique sur « Années », je peux demander à afficher uniquement 2021 ou 2022, et je peux le faire également par mois, par exemple, décembre 2021 ou de décembre à février 2022. Un avantage ou un inconvénient est que, si pour une certaine journée, personne ne travaille ni le matin ni l'après-midi, Excel enlèvera la ligne complète. Donc on passerait, par exemple, du 1er janvier au 3 janvier. L'avantage est que vous avez un tableau plus compact. Alors passons maintenant à la version avec une formule. Donc je vais écrire, par exemple, 2022. Pour le moment, je vais taper le mois sous la forme d'un nombre, par exemple 1 pour janvier. Donc je veux récupérer dans cette cellule le 1er janvier 2022. Donc la fonction s'appelle « Date ». Elle admet trois paramètres, l'année, le mois et le jour. Donc l'année est ici. Le mois en f4. Et je veux le 1er. Donc j'ai bien le 1er janvier. Et ensuite, pour avoir les autres jours, c'est tout simplement la date qui est juste au-dessus, plus un jour. Donc plus 1. On obtient le 2. Et si vous étirez cette cellule vers le bas, vous aurez bien le 3, le 4, etc. Et en continuant à étirer, on voit qu'il va passer au mois de février. Donc je vais supprimer les deux derniers pour garder uniquement 31 jours. Pour avoir uniquement le jour, je vais sélectionner les données de cette colonne. Donc vous pouvez faire « Ctrl », « Shift », flèche vers le bas. Et dans « Accueil », « Format de nombre », « Autre format numérique ». Vous cliquez sur « Personnaliser ». Et comme type, vous tapez « J » ou « J.J. » Donc ça dépend si vous voulez avoir le jour sur un chiffre ou sur deux chiffres. Donc je vais laisser « J.J. » Ok. Et vous avez bien maintenant uniquement le jour. Alors voyons maintenant comment on peut créer ce menu déroulant. Pour ça, je vais me mettre en dehors du planning. Et je vais taper « Janvier ». J'étire vers le bas, jusqu'à décembre. Ensuite, je clique sur cette cellule, « Données » et « Validation des données ». Par défaut, il autorise tout dans cette cellule. Et nous, on va imposer une liste. Il nous demande quelle est la source de cette liste. Et vous choisissez les 12 mois. Je fais « OK ». Et j'ai maintenant un menu déroulant. Le problème, c'est qu'on a un 1, alors qu'il faudrait avoir un 4. Donc je vais enlever ce 1. Et on va taper la formule. Quel est l'équivalent, donc la fonction s'appelle « Equive » de E4, point virgule. Et il me demande dans quel tableau il doit rechercher E4. Donc il s'agit de la liste des mois. Et dernier paramètre, est-ce qu'il doit trouver exactement ou non cette valeur ? Donc là, oui, il faut trouver exactement le mois. Donc je tape « 0 » ou je clique sur « Valeurs exactes ». Je ferme la parenthèse et « Entrée ». Donc il a bien retrouvé l'équivalent de « Avril » à la 4e ligne. Si maintenant je prends « Décembre », il trouve son équivalent à la 12e ligne. Donc ce 12 peut être mis ailleurs. Je peux le déplacer en dehors de mon planning. Je vais taper en colonne les différents noms dans l'ordre que je veux. Par exemple, Pierre, Louise, Claude, Nadine. Et on voudrait le calendrier pour le matin et également pour l'après-midi. Donc l'avantage par rapport à un tableau croisé dynamique, c'est que la présentation peut être complètement personnalisée. Alors il s'agit maintenant de trouver une formule ici qui va nous dire si Pierre travaille le 1er décembre 2022. Alors comme il n'y a pas de données pour décembre 2022, je vais plutôt mettre janvier. La fonction qui permet de faire ça s'appelle « nb6ans ». Mais avant de l'utiliser, on va astucieusement donner un nom aux 31 jours et donner un nom à l'ensemble des personnes qui travaillent. Je vais commencer par sélectionner les personnes. Et toujours dans la zone « Nom », je vais l'appeler « liste perse » pour « liste des personnes ». De la même façon, je prends du 1er jusqu'au 31 et je vais appeler ça « liste underscore jour ». Alors je peux maintenant écrire ma formule qui est égale « nb.ci.ans ». Il me demande une plage et quels critères il doit appliquer pour cette plage-là. Ensuite, il va me demander une deuxième plage et un autre ensemble de critères. Alors commençons par la date. Il faut que dans cette colonne, je clique juste au-dessus de « date » ou éventuellement vous cliquez sur la colonne « date ». Donc il va marquer « data » qui est le nom de mon tableau, « crochet date » qui est l'intitulé de la colonne, « point virgule ». Et ici, au lieu de cliquer sur E5, je vais taper « liste jour ». Donc je prends toutes les données, « point virgule ». Il me demande maintenant une seconde plage. On va le faire avec les noms, « data noms, point virgule ». Et le critère, je vais sélectionner les quatre noms. Soit je tape « liste perse » ou je sélectionne « de Pierre Anadine ». Ce n'est pas terminé, il faut que ce soit le matin. « Point virgule ». Je sélectionne toujours en me mettant juste au-dessus de l'entête. Donc « data » matin ou après-midi, « point virgule ». Et je veux que ce soit le matin. Donc entre guillemets, j'écris « ma ». Je ferme les guillemets. Je ferme ma parenthèse. Et je valide. Avec les versions récentes d'Excel, vous aurez automatiquement toutes les données. Sur les versions un peu plus anciennes, vous étirez vers le bas et ensuite vers la droite. Pour avoir l'après-midi, je vais copier F5, que je colle en J5. Donc j'ai exactement la même formule, sauf que maintenant je change « matin » en « après-midi ». Pour terminer, voyons comment on peut supprimer les zéros et mettre les autres données avec un fond en couleur. Donc je vais sélectionner toutes les données de mon calendrier avec la touche « shift ». « Accueil », « Mise en forme conditionnelle », « Règle de surlignage ». Et on va choisir « supérieur à ». Donc si la valeur est supérieure à zéro, donc strictement supérieure à zéro, mettre un fond vert. OK. Et pour supprimer les zéros, vous pouvez faire une recherche sur Internet et vous verrez qu'il faut utiliser le code suivant dans « format de cellule ». Donc toujours avec ma plage sélectionnée, je vais dans « format de nombre », « autre format », « personnaliser ». Et vous tapez « zéro point virgule moins zéro point virgule point virgule arrobase ». Donc on recopie tout bêtement ce que l'on a trouvé sur Internet. Et effectivement, je vois que les zéros ont disparu. Vérifions que tout fonctionne. Je vais dans le menu déroulant. Je choisis « février 2022 » et j'ai bien les différentes informations. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...